Je suis Sandrine Varlet, je suis présidente de l'association Zéro Déchet Ronk. Aujourd'hui on propose un pique-nique zéro déchet pour faire connaître notre association qui vient d'être créée le 10 août. On a lancé déjà un groupe Facebook depuis le début de l'année avec 280 membres, maintenant ronquois et familles aux alentours de Ronk. Notre journée c'est pour nous faire connaître, pour commencer à donner des astuces, partager un petit peu ce qu'on voudrait faire de l'association, notamment nos missions. On s'adresse essentiellement aux habitants mais on va aussi pouvoir proposer des solutions auprès des écoles, parce qu'on est pas mal sollicité pour intervenir dans le milieu scolaire. Et également travailler sur le réseau des commerçants et le réseau des entreprises qui pourraient être sur Ronk. On propose aujourd'hui un petit pique-nique convivial, donc c'est le principe de la convivialité, on est vraiment là-dessus. Le but c'est d'échanger, de partager, de faire une émulation collective pour donner envie aux gens de se mettre progressivement dans le zéro déchet, avec une démarche qui est vraiment au pas à pas, c'est-à-dire que chacun va pouvoir faire son parcours, on ne souhaite rien imposer du tout, mais vraiment être à l'écoute pour pouvoir proposer des solutions qui correspondent au mode de vie de chaque ronquois. Voilà, donc on espère pouvoir avoir de plus en plus de membres et surtout convaincre un maximum de familles sur cette démarche, qui est un premier pas vers une démarche éco-citoyenne. Et on sait que les familles qui s'engagent dans le zéro déchet s'engagent souvent sur d'autres opérations et sont beaucoup plus sensibles aux notions d'écologie, d'environnement, de manière générale. Sous-titrage Société Radio-Canada